aïe coucou tout le monde shérif fait moi peur un 18e magnifique c'est la dodge coronet de 1975 alors je confond tout le temps shérif fait moi peur et clou en primo shérif shérif fait moi peur ce sont des séries des séries qui s'est allé de 1979 à 1985 en 147 épisodes nombre de saisons 7 voilà je confond tout le temps avec le film ce qui a rien à voir mais j'aime bien ces bagnole la police dans l'ancienne 1975 je trouve qu'elle est vraiment pas mal faite la marque quand même green light j'aime bien j'aime bien les voitures de police comme ça j'ai déjà celle de termes notor 1 1984 enfin le film est la voiture la plus vieille je vois aussi celle dans termes notor 2 avec le t-1000 voiture de police mais j'ai toujours pas reçu à l'intérieur c'est pas mal fait bon il ya que les des portes qui s'ouvrent à l'avant en reste c'est tout du fer c'est de la ferraille et que là je crois je sais pas si c'est du plastique les pneus ou j'en sais rien on dirait un merge entre caoutchouc de plastique coronet dodge coronet 1975 shérif voilà c'est marqué dessus de toute façon ça vient de la série hasard conti je sais plus quoi ça c'est shérif fais moi peur si je me trompe pas c'est ça couramment shérif ça a été tourné en 77 et c'était un film avec le gros camion que je vais vous montrer après et je suis bientôt content de l'avoir kenworth énorme magnifique je pense que je vais faire double vidéo pour pas mélanger les trucs allez ben elle a quand même la place après ça s'ouvre pas le devant mais bon je peux pas j'ai payé ça sur modèle auto ça vient d'allemagne modèle auto 18 et franchement ils ont été rapides non tout en fait c'est simple j'ai vendu tous les camions altaïa j'ai repas des centaines d'euros et un mec qui est venu un passionné le camion va comme moi un mec il voulait toutes mes collections il a tous eu malheureusement en abonnement de altaïa j'ai du coupé sinon ben ça sert à rien parce que je vais encore payer des centaines d'euros c'est pas la peine j'ai bien content parce que j'en ai profité avec les sous pour acheter ça vous allez avoir après le camion plus le bandit bert reynolds voilà habillé en rouge dans cour à pour moi shérif j'ai pas la pontiac mais bon je peux pas tout avoir la pontiac derrière j'ai du mal à trouver ça dans le film là mais bon c'est pas grave voilà bien fait tout ça c'est pas mal fait en plus bon c'est sort d'autocollant mais c'est pas mal fait tout qui voit le kiff a surtout qu'il kiff a surtout pour parler sur le côté les petits volants alors les roues elles tournent pas malheureusement derrière ça ne s'ouvre pas non plus les petites pédales un espé bois alors que c'est un autocollant non franchement c'est agréable c'est vraiment agréable j'aime bien la couleur c'est pas vraiment blanc c'est blanc crème donc comme dans la série quand toutes les séries qu'ils ont fait de l'époque alors après ils ont fait en film ces séries là qu'ils ont fait jusqu'en 1985 ils l'ont fait en film le film est pas si terrible il sorti en 2005 avec jessica simpson derrière c'est des acteurs qu'on voit même plus l'autre je sais plus comment s'appelle johnny coxville et puis un autre c'est des acteurs qu'on voit même plus pratiquement donc qu'on voit plus ou moins mais bon c'est à moins de charme c'est beaucoup moins bon après les séries j'ai plus j'ai plus vraiment en tête moi c'est surtout le film pour le film il m'a bien marqué non franchement c'est pas mal alors c'est du 18e comme toujours voilà une belle petite gueule coronet j'aime bien sa coronet ça fait un petit peu c'est rigolo voilà conti shérif tu revas dedans et puis voilà je vais pas l'ouvrir plus je vais essayer mais bon voilà non c'est très sympa j'aime bien un 18e je suis habitué à un 18e j'ai beaucoup de véhicules un 18e man max retour vers le futur sos phantom 2 donc bon autant rester dessus j'ai christine aussi de john carpenter magnifique couleur rouge donc autant rester sur un 18e je sais pas parce qu'il m'a pris d'acheter tous les touts d'altaya camions américains puis en plus il y en a qui sont pas si théorique que ça va puis c'est trop petit autant rester sur un 18e puis je suis content j'ai encore un nouveau camion américain un 18e kenworth c'est mon quatrième en plus quatrième gros camion un 18e en coltracteur j'ai pas la remorque ça malheureusement c'est encore un autre problème pour tout ça c'est que ça c'est quoi ça ouais ça aurait été bien si même un système d il y en a qui font des systèmes comme ça pour mettre l'éclairage je veux dire légère offert ça mais je sais pas y faire et j'en ai déjà vu un sur youtube il fait tout il fait un américain je crois il fait tout il fait des éclairages de vente assez magnifique mais ça je peux pas ça aurait été plus cher j'aurais bien voulu j'aurais bien voulu un véhicule comme ça mais bon ça son petit point c'est quand même assez costaud ça sur le colis quand tout est arrivé avec la bagnole le camion surtout le camion est beaucoup dur le petit personnage qui a rien du tout c'est des centaines de grammes même pas 100 100 grammes en tout ça faisait quand même pas loin de 4 kg un truc comme ça 3 kg ennemi ou 4 ah oui quand même voilà moi j'aime bien c'est vraiment de la gueule j'aime bien un 18e c'est un très beau truc que c'est vraiment pas mal c'est vrai que ça fait blanc crème on sait pas trop la couleur ça fait plus crème que blanc ça fait les deux en fait allez je coupe là et après on va passer aux petits bandits avec le gros camion kenworth qui est magnifique de la marque road king j'en ai derrière j'en ai trois peter built mais kenworth n'est encore un peu plus grand pourtant c'est la même marque il ya deux centimètres de plus signé non de courant pour moi shérif et oui alors là c'est du c'est du balèze voilà un truc que j'ai oublié de montrer c'est quand même la boîte on n'a pas pour autant voilà ah oui voilà ça y'a le prix ça mais toute façon moi j'ai moi j'ai revendu plein de trucs j'en ai profité j'ai bien raison et puis en plus c'est quand même artisan c'est comme des trucs de merde quand même en plus même si je sais qu'il y en a qui coûte beaucoup plus cher mais bon franchement ça de la gueule coronet j'aime bien le nom c'est marrant dodge coronet 1975 un beau reflet vert en plus de dodge coronet mais si on le voit pas là mais c'est tout le reflet y est vert 1975 même green light la couleur tout est vert limité édition un 18e d'accord magnifique 2020 alors fabriqué en chine évidemment mais bon ça facebook et tout ça il ya rien qui change je suis pas étonné non c'est très très sympa puis moi j'aime bien j'aime bien des véhicules comme ça de police et puis des gros camions américains j'ai toujours été sur tous les camions toujours été fasciné je coupe là c'était pour vous montrer la bagnole voilà allez je coupe on te remontre un petit peu ça et puis voilà allez je coupe avec les photos et puis après on passe aux camions américains il y aura une double vidéo parce que j'ai pas envie de mettre puis à la fin j'en remettrai de camions en photo avec la voiture de la coopération ouais c'est énorme comme un jeu groupe on 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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